Je n'ai jamais voulu accoucher à domicile, je n'ai jamais voulu accoucher sans péril du rural. Vraiment, mais 0%. Il y en a même sur les réseaux qui me disent « Ah, mais tu n'as pas vraiment accouché ». J'étais super heureux d'être jeune papa, je me suis révélé là-dedans. Moi, deux mois et demi après, j'ai fait une dépression. Je ne l'ai pas vraiment dit, mais j'ai été à De Gaulle me suicider en fait. Ça a été très dur pour moi de vivre ça. J'ai brillé, quoi. Je m'étais toujours dit, je serai mère, je suis faite pour ça, je ne vois pas la vie autrement. une grande désillusion. Je lui dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Il est où l'amour inconditionnel que je suis censé avoir là ? Quand des fois, des mamans sont au bout parce qu'elles n'en peuvent vraiment plus mentalement, psychiquement, mais qu'elles ne veulent pas arrêter d'allaiter parce que c'est meilleur pour leur enfant, j'ai dit « Ok, on va se calmer en fait ». Et venir poser des injonctions de mère calme, bébé calme, c'est fou en fait. Il faut vraiment que les gens se fassent confiance, elles savent tout, même les femmes enceintes. Sous-titrage Société Radio-Canada